Les maximales s'échelonnant de 1 à 13 degrés, gagnant un tout petit degré, mais sous l'action du vent, la fraîcheur restera de mise. Allez, terminons par de la philosophie avec Platon. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. Demain, nous penserons au Marcel. Belle soirée, bon week-end. Bonsoir, bienvenue dans votre édition locale. Dans l'actualité, un déploiement important des forces de police quartier Laudy. C'est les dernières heures du parc Lévis. La friche de la Belle de Mai nous propose un week-end sur la liberté d'expression. Et tout de suite, Jean-Claude Godin fait ses voeux à la police municipale, l'occasion de faire le point sur les moyens et l'armement de cette police. Depuis 2012, la ville de Marseille a recruté et formé 220 nouveaux agents. A ce jour, la police municipale de Marseille compte 420 policiers. La sécurité, pour Jean-Claude Godin, ne s'arrête pas à cela. La ville a déjà été équipée de 537 caméras de vidéoprotection, un chiffre qui devrait être doublé d'ici la fin de l'année. Une information importante, le changement d'opinion du maire au sujet de l'équipement des policiers municipaux. Nous allons sans doute armer d'armes létales, mais il nous faut le temps de la préparation, de la formation. Je ne veux pas faire courir de risque à nos agents de la police municipale. Il juge que tant la protection de nos concitoyens que la protection de ses propres policiers municipaux l'amène à aller vers une décision d'armement qui n'est pas encore prise, mais dont on sent bien qu'elle mûrit quasiment définitivement. Donc je crois que tout cela procède d'un examen effectivement rigoureux et rationnel de la situation. Durant cette cérémonie des voeux, Jean-Claude Godin a remis des lettres de félicitations à différents policiers municipaux. Et dans son allocution, il ne s'est pas privé pour donner son avis sur des membres du gouvernement. J'ai beaucoup apprécié aussi, c'est-à-dire à ce moment, l'attitude du ministre de l'Intérieur. Vous savez, je commence à pouvoir dire la vérité sans bricher. C'est sûrement un débrieur. Reste à savoir quand les policiers municipaux seront équipés et formés pour être armés. Certainement avec des revolvers qui seront fournis par l'Etat gratuitement, provenant des anciens équipements de la police nationale. Les militants et les habitants du quartier ont été expulsés du parc Lévis ce matin, tôt. Les tronçonneuses ont repris le travail. Ici doit se créer un parc immobilier d'une quarantaine de logements. Le parc Michel Lévis n'existe plus. Les derniers arbres ont été abattus aujourd'hui. C'est la fin d'un long combat des riverains du parc, désireux de garder dans leur quartier cet espace vert. Depuis plusieurs semaines, des militants occupaient le parc. Certains occupaient même les arbres pour en interdire l'accès aux tronçonneuses. Ce matin à 6h, ils ont tous été délogés par la police. Une vingtaine de cars de CRS ont bouclé le quartier, interdisant tout accès au parc. A 10h, le premier arbre était abattu. Maltraiter le vivant comme ça, pour moi, ça reste des gens qui sont ignobles. Ils avaient le droit de retrait en tant qu'élagueurs. Ils auraient pu ne pas le couper, tout simplement. Et pourquoi ils ont coupé le muc au coulier ? Tout simplement, c'est un grand symbole pour nous. Ils nous ont tués dans notre âme, mais le combat n'est pas terminé. Les 3000 m2 du parc vont servir à construire une quarantaine de logements sociaux, un parking. Un projet immobilier vieux de 8 ans, signé par la mairie de Marseille pour la société Unicile. Le collectif du parc Michel Lévy estime que l'on n'a jamais vraiment considéré l'avis des habitants sur ce dossier. On est triste. Pour la ville de Marseille, c'est une honte. C'est vraiment une honte de voir. Et surtout, si vous avez pu voir le nombre de cartes de CRS, on a l'impression d'avoir affaire à des grands terroristes, alors que depuis le début, nous avons bien déclaré que nous étions une action citoyenne de Marseillais, qui sommes attachés à notre patrimoine. C'est une honte. C'était l'été 2013. Arbre centenaire, jeu et banc public. Le parc Michel Lévy, aujourd'hui, a perdu ses arbres. Et ses rires d'enfants. Ça commence ce soir à l'Afrique de la Belle de Mai avec Radio Grenouille. Il nous propose exposition, émission, débat sur le thème de la liberté d'expression avec, à l'honneur, toutes les unes de Charlie Hebdo. L'Afrique de la Belle de Mai a bousculé sa programmation pour consacrer deux jours à Charlie Hebdo. Mille graphistes du monde entier exposent sur le thème de la liberté d'expression une liberté que prennent volontiers les écrivains. Ils racontent, avec leurs mots, l'histoire de ce journal satirique. De nombreuses personnes ne connaissaient pas vraiment Charlie Hebdo. Ils n'avaient pas grandi avec. Il y avait beaucoup de jeunes. Nous, ma génération, on a grandi avec Charlie Hebdo. On l'a vu chez des parents, des amis, dans les kiosques. On en a lu quelques-uns. On a toujours été habitués et été au contact de cette impertinence, de cette irrévérence et parfois même de cette violence de Charlie Hebdo. Le pape Mahomet Sarko, près de 201 sont à l'affiche. C'est Bernadette qui les a sélectionnées. Pendant dix ans, elle a travaillé aux côtés des journalistes de Charlie Hebdo. Beaucoup d'émotions parce que c'est quand même tout un pan de l'histoire qui a été décimé sur un malentendu. De la tristesse parce que toute l'équipe, enfin une partie de l'équipe a disparu et puis les piliers ont disparu alors que les piliers étaient presque les plus gentils de l'équipe et d'une grande tolérance absolument tous antiracistes. Donc il y a vraiment un malentendu sur leur assassinat. Et puis en même temps de l'espoir parce que RIS va continuer, RIS va reprendre le flambeau. Sortir de la confusion, c'est l'ambition affichée par Radio Grenouille. Ce week-end, le média propose une série de débats en public. Décoloniser le féminisme ou comment lutter contre le terrorisme. Même le slogan « Je suis Charlie » pourrait être au cœur des discussions. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « Je suis Charlie » ? Là c'est une autre chose, je pense qu'il faut être solidaire avec le journal et solidaire avec les victimes. Mais après c'est une autre chose quant à la ligne éditoriale. Donc je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, c'est notre désir, c'est d'essayer de dépasser en fait « Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie » et c'est de dépasser l'enjeu des émotions. Nous, en fait, la volonté pour nous c'est de nous mettre au travail. Dimanche, place au cinéma avec la projection de films parfois engagés. L'exposition, elle, attend ses visiteurs jusqu'au 22 février. C'est la fin de votre édition locale. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à lundi. Bonsoir. Demain, quelques bancs nuageux assez élevés seront présents dès le lever du jour mais les éclairs s'y domineront largement le ciel. Le vent de nord-ouest soufflera faiblement. Le soleil dominera l'après-midi avec de petits cumulus inoffensifs. Le Mistral s'établira modérément, maintenant une ambiance assez froide. Il fera plus frais au lever du jour de 0 degré à Aix-en-Provence, à 3 degrés sur le littoral. Les maximales atteindront 9 à 11 degrés. Dimanche et lundi seront des journées assez bien ensoleillées. Le vent d'ouest soufflera assez fort lundi avec des rafales atteignant 50 km heure. Bonne soirée et bon week-end.